Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Claude Pires, directeur du département évaluation et apprentissage de l'AFD, un département qui est logé au sein de notre direction Innovation, Savoir et Recherche et qui est en charge de faire conduire de manière indépendante les évaluations sur les projets que finance l'AFD, à la fois pour aider aux décideurs et améliorer nos actions, mais aussi rendre compte des effets de nos financements au plus grand nombre. Et c'est donc dans ce cadre que nous sommes réunis cet après-midi que nous organisons ces enquêtes d'évaluation pour diffuser les résultats et les enseignements de nos évaluations en excès. Nous allons cet après-midi vous présenter quelques résultats d'une importante évaluation d'impact qui a été conduite entre 2014 et 2022 autour d'un projet en République démocratique du Congo, dans la région d'Ouvien. Un projet qui visait à rénover des réseaux d'eau potable pour lutter contre les maladies diarréiques et en particulier le choléra, puisque la ville d'Ouvira est un point focal de transmission du choléra. Il s'agit, vous le verrez, d'une évaluation d'impact assez emblématique puisqu'elle montre qu'y compris pour des projets très complexes et dans des environnements difficiles, il est possible de mettre en place des dispositifs qui permettent de mesurer les impacts des projets de développement. Et pour cela, l'équipe de recherche a monté un protocole à la fois rigoureux et pragmatique qui repose sur diverses méthodologies qui nous seront présentées et une remontée d'un grand nombre d'informations, de données à la fois sur l'intervention de développement, sur des remontées d'informations du centre de traitement de choléra et puis de données qui ont été collectées par les évaluateurs. Nous avons la chance cet après-midi d'avoir auprès de nous certains acteurs clés de cette opération et de cette recherche avec Karine Gavanda et Oliver Cumming qui ont fait partie des principaux chercheurs de la London School of Aging and Tropical Medicine. Nous avons également David Poinard de la fondation Veolia qui a cofinancé avec l'Agence Française de Développement ce projet. Le professeur Didier Bonpang qui est expert sur le choléra auprès de la faculté de médecine de Kinshasa et notre collègue Audrey Séon de la division eau et assainissement, division technique de l'AFD avec laquelle nous collaborons beaucoup à l'évaluation et qui a ces derniers mois déjà valorisé les enseignements de cette évaluation d'impact auprès de notre plateforme sectorielle interne, cette communauté de pratique en interne à l'AFD. Nous avons donc réuni un panel qui pourra témoigner à la fois des difficultés qui ont été rencontrées, qui ont su être surmontées pour faire avancer l'action et la recherche en matière de lutte contre le choléra en République démocratique du Congo. Je termine pour vous recommander très vivement la lecture de ce rapport des évaluations 2023 qui vous donnera, pour ceux que ça intéresse, un aperçu des travaux du département évaluation à l'AFD sur 2021-2022 et qui contient d'ailleurs un article sur cette évaluation d'impact dont nous allons parler longuement cet après-midi. Pour ce qui concerne l'organisation de la séance, nous aurons dans la première heure deux tours de présentation, chacun d'entre eux suivi de réactions de la part de nos panélistes, suivi d'une vingtaine de minutes de questions-réponses et enfin notre directeur exécutif Thomas Melogneau en charge de l'innovation du savoir et de la recherche conclura cette séance. Sans plus attendre, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mon collègue Pierre-Yves pour l'animation de cette séance. Pierre-Yves Durand. Pierre-Yves Durand Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je commence donc très rapidement avec un message technique. Donc, il va y avoir effectivement une séance pour un temps dédié pour poser vos questions, merci de les poser dans l'onglet questions et non pas chat que vous avez en bas à droite de votre écran. Ça nous permettra aussi de voter pour les questions les plus pertinentes et de sélectionner dans ce temps limité quelques questions pour nos panélistes. Donc, je vais animer cette session et merci également à Delphine et à Sylvie que vous ne voyez pas, mais qui font beaucoup de travail pour l'organisation de cet événement. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Karine pour une première présentation de l'étude de la méthodologie, etc. Donc, la présentation va être scindée en deux, on ne va pas trop parler encore de résultats, on va vraiment parler des méthodes utilisées et on aura ensuite des réactions de David Bonnard et d'autres séances pour cette première partie. Karine, à toi la parole. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alors, voilà, j'ai de nouveau les slides au milieu de l'écran. Merci beaucoup et puis merci pour cette possibilité de présenter quelques-uns des résultats de nos travaux de recherche menés à Ouvira ces dernières années. Donc, comme expliqué, on va avoir une présentation en deux parties. Dans cette première partie, je vais introduire le contexte, vous parler du projet qui était évalué de nos méthodes de recherche et aussi présenter quelques résultats de notre évaluation de processus, donc des résultats qualitatifs. Et puis, dans la deuxième partie de présentation, j'en viendrai aux résultats d'analyse épidémiologique, à une analyse détaillée du service d'approvisionnement en eau et puis à l'estimation des coûts de la maladie dans le contexte d'Ouvira. Je vais commencer avec quelques mots sur le contexte global et quelques rappels probablement pour la plupart d'entre vous. Donc, le choléra, c'est une maladie diarrhéique causée par la bactérie vibrio-cholérée. En absence de traitement, cette maladie peut causer la mort en quelques heures par déshydratation. Et puis, c'est une maladie qui reste vraiment un problème de santé globale. On a un fardeau estimé d'environ 100 000 décès et près de 3 millions de cas par an. Et en 2022, on a eu 29 pays qui ont reporté des cas de choléra auprès de l'OMS. Donc, on a vraiment une résurgence des cas ces dernières années. En Afrique subsaharienne, il y a des analyses qui ont montré que plus de la moitié du fardeau du choléra est répartie entre des districts qui représentent moins de 4 % de la population. Et ces districts, on les appelle « hotspots ». Et la stratégie internationale de la Global Task Force on Cholera Control, qui coordonne les efforts de lutte contre le choléra, implique de se concentrer en priorité sur ces « hotspots » de manière à optimiser l'impact des interventions. Et c'est une stratégie qui a trois axes principaux, dont l'amélioration à long terme des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement, combinée avec une utilisation ciblée du vaccin oral contre le choléra. Et cet axe d'amélioration de l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, il a beaucoup de synergie également avec le cadre plus large des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 6 sur l'accès universel aux services gérés en toute sécurité. C'est tout ce que je souhaitais dire sur le contexte global. Maintenant, si on se penche sur notre site d'études, Ouvira, c'est une ville d'environ 280 000 habitants qui est située, comme vous le voyez sur la carte, tout à l'est de la RDC. Il y a bien sûr le lac Tanganyika, la ville s'étend sur le long des rives du lac Tanganyika, mais il y a aussi six rivières qui traversent la ville. Et Ouvira se trouve au cœur d'une région qui est affectée depuis plus de deux décennies par des conflits récurrents avec des déplacements constants de population. C'est aussi, comme ça a été dit déjà, une zone endémique du choléra. Donc, Ouvira fait partie de ces hotspots ou points chauds qui sont ciblés en priorité. Pour la prévention de la maladie. En termes d'accès à l'eau, hygiène et assainissement, je voulais vous donner juste quelques informations qui sont issues d'une enquête que nous avons réalisée en septembre 2021. Et la carte sur la droite vous montre la ville qui s'étend donc le long du lac. Et puis, les différentes couleurs ou symboles correspondent aux différentes sources d'eau utilisées comme source principale par les ménages visités. Donc, chaque point correspond à un ménage. Les ronds bleus, roses et violets correspondent aux utilisateurs du réseau d'approvisionnement en eau qui est opéré par la Régie des eaux. Et les points bleus, en particulier, correspondent aux robinets qui sont hors parcelle, c'est-à-dire une grande partie des utilisateurs qui utilisent un robinet chez leurs voisins. Les triangles en jaune que vous voyez répartis à proximité plutôt des rivières sont pour les ménages qui utilisent une rivière comme source principale. Et puis, c'est souvent aussi des zones qui ne sont pas accessibles où le réseau d'approvisionnement en eau n'est pas accessible. Notre enquête avait aussi révélé que l'utilisation de plusieurs sources était fréquente et la principale raison invoquée par les ménages pour l'utilisation de sources multiples était l'absence d'eau à leur source principale. Donc, ça reflète pour les utilisateurs du réseau les problèmes d'intermittence dans le service. Nous avions prélevé des échantillons d'eau de boisson dans les ménages visités et puis les analyses microbiologiques montrent qu'on a des taux de contamination qui sont élevés avec seulement 5% des échantillons qui étaient potables selon les définitions ou sûrs à la consommation selon les définitions de l'OMS. Finalement, en termes d'assainissement, il n'y a pas de système centralisé et donc la majorité de la population d'Ouvira utilise des latrines simples ou avec d'elles et puis dans certains cas aussi la défécation à l'air libre qui est encore prévalente. Voilà. J'en viens au choléra. Donc, on a passé en revue l'accès au hygiène à sainissement. Maintenant, le choléra, c'était un petit peu le deuxième focus de notre étude et puis ce graphique vous montre depuis 2009 le nombre de patients par mois qui sont admis aux structures de prise en charge gérées par la zone de santé d'Ouvira. Et ça met en évidence des variations non seulement d'une année à l'autre, comme on voit entre 2013 et 2014 par exemple, mais aussi des variations saisonnières. Cette base des données, elle regroupe plus de 15 000 admissions sur 12 ans et puis en soi, c'est déjà une contribution vraiment importante du projet de recherche qui a été mis sur pied à Ouvira. En plus, depuis 2016, comme vous pouvez le voir, nous avons un système de confirmation du diagnostic du choléra par test rapide qui a été mis en place et donc on a pu observer que les cas confirmés de choléra, les patients sur lesquels nous avons effectivement pu détecter la bactérie étaient seulement ceux qui sont représentés en rouge sur la courbe, donc environ 40% des cas. En d'autres termes, moins de la moitié des patients admis sont effectivement des cas de choléra. Donc, ça met vraiment en évidence la variété des maladies diarrhéiques et puis je vais en parler sur la slide suivante, mais il y a aussi deux éléments de contexte que je souhaitais mentionner qui sont indiqués ici en 2020. Nous avons eu en avril 2020 des inondations extrêmes avec plus de 80 000 personnes déplacées et j'y reviendrai aussi plus en détail par la suite. Et suite à cela, une campagne de vaccination qui a été organisée en collaboration avec la zone de santé, donc une campagne de masse de vaccination orale contre le choléra entre août et octobre 2020. Je parlais de la variété des pathogènes en circulation, donc dans le cadre de notre projet de recherche, en 2017 et 2018, des échantillons ont été prélevés sur des patients admis aux structures de prise en charge au centre de traitement du choléra de l'hôpital général d'Ouvira. Et puis, la présence de 14 organismes ou pathogènes différents a été testée sur ces échantillons. Et ce que le graphique nous indique, donc on a sur l'axe vertical le nombre d'échantillons où différents pathogènes ont été détectés et puis sur l'axe horizontal les différents types de pathogènes testés, on voit que le choléra était le plus répandu, mais on voit aussi qu'il y avait de nombreux autres organismes qui causent des maladies diarrhéiques détectées chez les patients et d'autre part que la majorité des patients qui sont représentés ici en jaune avaient des infections multiples. Et donc, cette diversité des pathogènes, elle est importante potentiellement à considérer dans la conception d'intervention, de prévention qui considère les maladies diarrhéiques dans leur ensemble. J'en viens au projet et motivation de la recherche. Alors, très très rapidement, parce que c'était un projet plutôt complexe qui a été initié il y a une dizaine d'années par la Fondation Veolia, l'Agence française de développement. Il y avait un soutien financier de l'Union européenne et puis l'implication aussi de nombreux partenaires, notamment la Régie des eaux, le ministère de la Santé, Oxfam, qui nous a apporté un soutien logistique dans toutes les activités, et puis notre institut de recherche à Londres, LSHTM. Donc, il s'agissait essentiellement d'un programme d'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau, avec en premier lieu la construction d'un nouveau réservoir, et vous le voyez sur la photo en bas à gauche, qui devait permettre de doubler la capacité de stockage et donc d'augmenter la résilience du système face aux interruptions d'approvisionnement en électricité, notamment. Il y avait aussi la rénovation de la station de traitement, que vous voyez sur la photo du centre, qui devait améliorer la qualité de l'eau fournie et aussi augmenter la capacité de production. Et puis, la réhabilitation et extension du réseau de conduite, avec en plus l'installation de près de 2400 branchements privés, donc de nouveaux robinets, pour augmenter l'accessibilité du service. En parallèle à ces branchements privés, il y a aussi eu des bornes fontaines, qui sont donc des robinets communautaires, pour permettre également l'accès à ce service par les ménages qui n'auraient pas de robinets à la maison. Donc ça, c'est une très brève description du programme. Et puis, au moment où le programme a été conçu, il s'est trouvé que c'était une opportunité de combler certaines lacunes de recherche. Et elles sont résumées ici. Mais nous avions en premier lieu un manque d'évidence scientifique sur l'efficacité des améliorations d'infrastructures pour réduire le fardeau des maladies diarrhéiques. Dans une revue systématique récente, donc de l'an dernier, il y avait seulement quatre études qui ont été identifiées, qui portaient sur des branchements à des systèmes centralisés. Et à ce jour, aucune étude qui considère des services gérés en toute sécurité, selon les définitions des objectifs de développement durable. La deuxième lacune, c'est qu'il nous manque des données, en particulier sur l'efficacité de telles interventions sur des infrastructures, dans des contextes d'urgence complexes, des contextes humanitaires tels que Ouvirao, finalement, le fardeau des maladies diarrhéiques comme le choléra se concentre. Et puis, la troisième lacune concerne les estimations de coût, puisque le coût de ces maladies dans des zones à morbidité élevée reste rarement estimé. Et en particulier pour la RDC, nous n'avions pas d'estimation connue. Donc, nos objectifs de recherche étaient avant tout d'essayer de répondre à cette question qui était sur l'impact des améliorations de l'approvisionnement en eau sur le choléra et les maladies diarrhéiques. Et on a défini ensuite des objectifs spécifiques avec différentes méthodes pour chaque objectif. Donc, dans un premier lieu, nous avons souhaité documenter l'intervention, l'évolution du service d'approvisionnement en eau et puis les pratiques domestiques liées à l'eau. Nous l'avons fait en consultant les registres, les données opérationnelles partagées par l'opérateur du réseau, la Régie des eaux, et aussi à travers des enquêtes auprès des ménages. Notre deuxième objectif était vraiment le cœur de l'analyse sur cet impact épidémiologique des changements dans la qualité du service d'approvisionnement en eau. Et notre activité de recherche principale pour cet objectif était la surveillance clinique, donc le travail en collaboration avec la zone de santé de Ouvira pour compter le nombre de patients admis et le nombre de cas confirmés justement avec ces tests de diagnostic rapide. Et puis, le troisième objectif pour les analyses économiques, nous avons combiné des données, des enquêtes auprès des ménages avec des informations et registres partagés par nos collègues de la zone de santé. Donc, j'en viens maintenant à la première partie qui concerne l'évaluation de processus, cette évaluation qualitative. Nous avons, dans le cadre du projet, défini une théorie du changement que vous voyez ici dans une version simplifiée. Si nous la prenons de gauche à droite, nous avons donc en bleu l'amélioration des infrastructures centralisées et l'installation de nouveaux branchements qui devaient mener à une amélioration dans la qualité de l'eau et dans la qualité du service, aussi en termes de quantité, continuité, accessibilité, qui permettrait de fournir une eau de qualité sûre pour la consommation, mais aussi de faciliter les bonnes pratiques d'hygiène afin de réduire le risque de transmission des pathogènes, notamment du vibrio-coléré, pour l'impact qui est illustré à droite en gris de réduction du choléra et des maladies diarrhéiques. Donc, nous avions cette chaîne théorique du changement et puis, cette chaîne, elle est valide avec un certain nombre d'hypothèses. Donc, nous avons identifié 16 hypothèses et dans l'évaluation de processus, ce que nous avons fait, c'est passer ces hypothèses-là en revue pour vérifier leur validité, tenant compte du contexte, de l'implémentation et de la réponse de la population. Donc, dans les slides suivantes, je passe en revue chacun de ces domaines d'évaluation. et je vous présente, bien sûr, seulement les highlights puisque nous avons un temps limité à disposition. Mais au niveau du contexte, il y a des événements majeurs qui ont affecté ou vira pendant notre période d'observation entre 2017 et 2021 et je commencerai par le plus évident, peut-être, la pandémie de COVID qui a mené à la fermeture des frontières entre la RDC, le Burundi et le Rwanda en mars 2020 avec de fortes perturbations sur les chaînes d'approvisionnement et la possibilité d'implémenter le projet et les activités de recherche. Peu après, en avril 2020, la ville a été affectée par des inondations extrêmes et vous voyez la photo ici en haut à gauche qui ont non seulement déplacé près de 80 000 personnes, ensevelies de nombreuses maisons sous les sédiments, mais qui ont aussi et surtout détruit le captage principal pour le réseau d'approvisionnement en eau. Il y a donc eu une interruption immédiate pour six semaines du service d'approvisionnement en eau. Et puis, c'est notamment grâce à la mobilisation rapide des équipes de projet ensemble avec Oxfam et le soutien de la fondation Veolia que le service a pu reprendre après six semaines avec un captage temporaire qui a été mis en place, sachant que ce captage temporaire réduit fortement la capacité de production, ce qui a donc un impact aussi à plus long terme sur la quantité d'eau disponible pour les utilisateurs. Il y a deux autres éléments de contexte qui sont plutôt à long terme. La montée du lac Tanganyika qui fait partie d'un cycle de plusieurs décennies mais qui semble être accentuée par le changement climatique et puis qui rend certaines zones riveraines inhabitables. Et puis aussi, l'approvisionnement en électricité. Le graphique ici sur la droite vous montre avec la ligne en bleu le nombre d'heures par jour où les pompes peuvent être opérées avec un approvisionnement en électricité du réseau. Et puis les colonnes bleu clair correspondent au nombre de jours par mois sans approvisionnement en électricité. Donc on voit que sur notre période d'observation, on a eu plutôt une dégradation de la situation qui affecte la capacité du système à produire de l'eau en quantité suffisante pour les utilisateurs. J'en viens au domaine de l'implémentation. Et là, nous avons relevé de nombreux délais. Selon la conception initiale, le projet aurait dû se terminer en 2018. Nous sommes en 2023, il court toujours. Et ça reflète la complexité du contexte, les difficultés administratives de chaînes d'approvisionnement et puis les autres éléments que j'ai mentionnés, notamment la COVID. Parmi les délais importants, nous avons relevé celui de la mise en service du réservoir qui a dû être retardé à cause de problèmes techniques et puis le fait que la capacité de production reste limitée, notamment avec le captage temporaire. Donc un impact fort sur la quantité d'eau qui peut être produite. Nous avons aussi des éléments plutôt anecdotiques et des échanges qui suggèrent que les ressources et capacités pour l'opération du système étaient insuffisantes. Et donc ça a empêché d'une certaine manière l'exploitation optimale aussi des nouvelles infrastructures. Et puis finalement, un point intéressant concernait la gestion des bornes fontaines puisque des comités de gestion ont été mis en place, mais que le fait que les bornes fontaines ne soient pas fonctionnelles ou qu'elles soient en compétition avec le partage des robinets entre voisins a causé des difficultés et a rendu leur opération difficilement viable. J'en viens au troisième et dernier domaine d'évaluation. La réponse de la population, deux points ici. D'une part, dans les phases initiales du projet, la demande pour les nouveaux branchements était beaucoup plus faible qu'attendue. Il y a plusieurs explications possibles. Peut-être un manque de confiance dû à des délais répétés, peut-être des problèmes de coûts qui ont été augmentés avec des additions de taxes pour les nouveaux branchements et puis éventuellement une promotion insuffisante. Enfin, plusieurs hypothèses, mais nous avions dû faire preuve de flexibilité avec l'équipe d'implémentation pour installer des robinets dans les quartiers, pas toujours selon les plans prévus. Et puis, recherche de soins, ça c'est quelque chose qui concerne plutôt la recherche. Les enquêtes ont montré que la population d'Ouvira utilise beaucoup les pharmacies et les structures informelles pour la prise en charge des cas de diarrhée, ce qui signifie que notre système de surveillance clinique ne capture qu'une petite proportion des cas, donc du fardeau effectif des maladies diarrhéiques. Quelques enseignements pour conclure cette partie. Il y a peut-être un goût de déjà vu, mais je pense qu'ils sont quand même intéressants dans le sens qu'ils ont été mis en évidence par une analyse systématique du projet et de la théorie du changement. Donc, d'une part, nous avons confirmé la pertinence du partenariat qui a été établi entre les équipes d'implémentation de recherche du gouvernement et puis une ONG humanitaire, donc Oxfam, pour soutenir le projet. Les difficultés d'approvisionnement en électricité qui affectent le service d'approvisionnement en eau mettent en évidence l'importance d'une planification intersectorielle. Finalement, les ressources humaines, le renforcement de capacité sont une partie intégrante des projets d'infrastructures et les modes d'utilisation informels des services, donc j'ai parlé du partage de robinets, devraient être considérés aussi dans le développement de modèles d'exploitation. Au niveau de la recherche, nous avons trouvé que des méthodes pragmatiques étaient nécessaires. La combinaison de plusieurs méthodes s'est avérée nécessaire pour travailler dans un contexte comme celui de Wira et puis nous avons aussi vu qu'un projet de recherche peut fournir des opportunités pour l'amélioration de la surveillance clinique par exemple, mais aussi des possibilités de formation et puis un partenariat avec une université en RDC aurait pu maximiser les bénéfices trouvés à ce niveau-là. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première partie et Pierre-Yves ou les autres panélistes, je vous passe le relais. Merci, merci beaucoup Karine et pour le respect du temps, ça va être un challenge aujourd'hui avec toutes ces interventions. Pour le moment, on est bien. J'en profite pour m'excuser, j'ai failli à tous mes devoirs d'animateur puisque je ne l'ai pas présenté. Mais donc, comme vous l'avez compris, je pense, Karine a été une chercheuse sur ce projet, sur ce projet de recherche et s'est spécialisée dans l'évaluation d'intervention, de prévention et contrôle du choléra et actuellement travaille à l'Agence de coopération économique suisse dans la division de financement et d'infrastructures. Merci beaucoup Karine et alors, je laisse la place à notre premier panéliste, David Poinard. Donc, David, qui est le délégué général adjoint de la Fondation Veolia et qui a rejoint Veolia en 2001 et qui est docteur en hydrologie urbaine. Peut-être, David, si vous pouvez réagir un peu sur les raisons qui ont amené la Fondation Veolia sur ce projet et votre vision à la fois en tant que bailleur et acteur du projet sur ce qui a pu être réalisé, ce que nous a présenté Karine et les défis que ça représente. D'accord, merci Pierre-Yves et merci à l'AFD pour cette invitation et pour avoir organisé cette conférence. Merci aussi Karine pour ce début de présentation. Il est important d'avoir des scientifiques autour de la table pour traiter ce type de sujet sur le choléra et justement ma première réaction c'est en parlant de scientifiques le premier à avoir prouvé que les épidémies de choléra étaient liées à la consommation humaine c'était John Snow et c'était en 1854 et 170 ans plus tard le choléra est toujours là. Alors que le choléra c'est une maladie diarrhéique une maladie hydrique c'est-à-dire qu'elle est ici de la consommation d'une eau contaminée on l'a vu les populations boivent encore de l'eau contaminée de l'eau non potable alors que nous connaissons la cause de cette maladie et quel que soit le problème le bon sens veut que l'on traite la cause et non les conséquences du problème et pour le choléra nous avons la solution pour ce qu'on s'est dit aussi avec la fondation c'est d'assurer aux populations une distribution en continu en qualité et en quantité d'une eau potable donc je me permets une petite parenthèse justement sur un sujet un peu polémique sur la vaccination pour nous pour moi la vaccination c'est pas la solution pour éradiquer le choléra certes la vaccination est un outil qui permet de sauver des vies en cas d'épidémie elle traite en partie en fait les conséquences mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'épidémie or le seul seul l'accès en eau en continu donc en quantité en qualité suffisante permettra d'éradiquer le choléra aussi en 2010 le GAC a été créé le GAC pour Global Alliance Against Choléra le projet Ouvira a été mis en place selon les recommandations du GAC et comme l'a présenté Karine c'est à dire que c'est une approche collaborative entre les autorités gouvernementales les Nations Unies ou les ONG les bailleurs comme l'AFD l'Union Européenne ou la Fondation Veolia et les experts donc les experts scientifiques mais aussi les experts comme la Fondation Veolia pour l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre les objectifs sont de mettre en oeuvre trois points l'éducation et l'hygiène un schéma directeur sur les infrastructures en eau et en assainissement et un suivi épidémiologique et oui c'est possible de mener un tel projet même si ça a pris du temps Ouvira n'était pas la zone la plus simple comme l'a présenté Karine on a rencontré de nombreuses difficultés le contexte sécuritaire la crue de 2020 la montée des eaux du lac Fanganica et puis bien entendu le Covid ça a été un vrai sujet et c'est un sujet qui a commencé en 2013 et nous terminons les travaux cette année ce qui fait que je me permets une petite remarque sur les résultats scientifiques qui vont qui vous seront présentés je salue vraiment le travail de la London School surtout dans ce dans ce contexte les résultats sont très importants mais nous terminons les travaux cette année les travaux d'infrastructure notamment sur la production en eau potable donc l'impact de ce projet ne pourrait être pleinement mesuré véritablement qu'après les travaux terminés après la distribution en pleine capacité et c'est bien entendu avoir en tête pour la suite de la présentation mais c'est néanmoins un projet sur le long terme mais un projet nécessaire et je peux témoigner de l'engagement des acteurs notamment des acteurs locaux nous étions encore en discussion ce matin jusqu'à midi et plus avec l'AFD les équipes d'Uvira et celle de Kinshasa chaque semaine voire chaque jour nous sommes en contact avec les différents acteurs on a des remontées terrain en continu pour le moindre problème technique on les sollicite à la fondation que ce soit la régie des eaux la mission de contrôle ou celle de l'entreprise qui effectue ces travaux et donc vraiment on peut saluer leur engagement dans ce contexte difficile et où il y a eu pas mal de péripéties et de retard dû à des conséquences enfin des choses qui n'étaient pas programmables du tout donc avec la fondation on va également régulièrement sur place nous avons plusieurs missions programmées d'ici la fin de l'année et le projet ne s'arrête pas à la fin des travaux comme vous le savez on doit s'assurer de la bonne exploitation des infrastructures par les équipes locales ça nécessite des moyens RH aussi des compétences et si besoin avec la fondation Veolia nous retournerons sur place pour de la formation encore une fois si besoin bref en conclusion je vais leur passer et donc en synthèse le choléra c'est une maladie diarrhéique je me permets de le répéter pour l'éradiquer il faut revoir les infrastructures en eau et en assainissement alors certes ce sont des projets sur le long terme mais c'est possible c'est même nécessaire et donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent il faut relayer ce message et si possible participer à ce type de projet Merci beaucoup Merci David et donc sans plus attendre je passe maintenant la parole à notre collègue Audrey Séon donc Audrey qui est responsable équipe projet au sein de la division eau et assainissement à l'AFD qu'elle a rejoint en 2019 où elle suit notamment le portefeuille RDC et donc ce projet Audrey peut-être ta réaction sur ta vision de ses premiers résultats surtout donc autour de l'évaluation de processus et son utilité pour les opérations à l'AFD Ok merci Péri bonjour à toutes et à tous donc effectivement l'idée c'était de mon côté de rebondir sur la présentation de Karine qui apporte déjà beaucoup d'éléments et de donner un petit éclairage avec peut-être côté opérationnel à l'AFD donc on a bien sûr travaillé conjointement avec la recherche et Eva sur tous ces sujets mais voilà vous apportez un peu notre regard notre lecture là-dessus le premier point sur lequel je voulais revenir et en fait je vais rebondir sur certains éléments de la présentation de Karine c'est que d'une part à la fois le projet et je dirais surtout l'évaluation étaient ambitieux les deux étaient en fait fortement imbriqués et le tout dans un contexte complexe qui a déjà été rappelé donc en fait à la fois le projet et à la fois l'évaluation ont dû faire preuve d'adaptation et justement un peu évoluer dans le temps l'évaluation de processus qu'a présenté Karine a finalement remplacé une analyse randomisée qui avait été initiée et qui n'a pu se mettre en place donc encore une fois on voit bien qu'il y a eu cette recherche je dirais de part et d'autre de souplesse et d'adaptation et puis ce qui ressort et ça peut paraître un peu anecdotique de le dire comme ça mais c'est que quand même tout le partenariat multi-acteurs qui a été mis en place malgré des moyens qui sont quand même conséquents mais qui étaient limités au regard des besoins a réussi justement à s'adapter a été vraiment une force pour à la fois aujourd'hui amener le projet jusqu'au bout et on va réussir justement à réparer ce fameux captage qui a été emporté pendant les inondations et puis amener à bien tous les travaux de recherche dans un format un peu différent donc je voulais resuligner ce point ce que je trouve très intéressant dans l'évaluation de processus c'est qu'en fait ça met bien dans l'exerc toutes les variables et toutes les épocèses qui sont à remplir pour arriver à ce que la régie des eaux qui est le maître d'ouvrage du projet réussisse à fournir un service géré en toute sécurité donc c'est forcément un vrai challenge je pense que d'une certaine manière ça oblige les enfin ça nous invite nous bailleurs et puis ça oblige plus globalement les acteurs du développement à une forme d'humilité aussi sur ce qui peut être proposé dans les interventions qu'on finance et qui sont soutenues encore une fois humilité qui ne veut pas dire que ces interventions ne sont pas très pertinentes et très importantes et on le voit à Ovira on est dans une situation de sous-investissement sur les infrastructures et sur les réseaux depuis des dizaines d'années donc ça c'est vraiment quelque chose qui est un peu clé c'est comment dans ces contextes de sous-investissement très important et quasi structurel depuis assez longtemps on arrive à mettre en place une intervention qui répond à tous ces enjeux et qui fait qu'on atteint finalement les objectifs qu'on s'est fixés sur cette zone qui est un hot spot du choléra autre je voulais aussi revenir quand on regarde un peu en détail ce qu'a présenté Karine sur l'évaluation je voulais revenir sur trois points clés qui pour moi appellent un peu peut-être des réflexions pour la suite et qui sont en fait des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment réussi à faire effet levier donc je voulais les souligner aussi pour nous inviter à faire mieux la prochaine fois on s'est quand même heurté à un peu l'approche multisectorielle dans le secteur c'est à dire qu'à la fois sur toutes les questions d'énergie notamment pour assurer une continuité du service on a vraiment eu du mal à apporter des solutions parce qu'il y a eu l'étude d'une microcentrale hydroélectrique on a essayé de trouver des solutions pour combler les lacunes du service énergétique apporté par la SNEL à Ouvira mais de fait de coûts vraiment prohibitifs on n'a pas pu vraiment apporter cette solution sur le long terme bien sûr il y a des générateurs etc il y a des solutions mais elles restent un peu palliatives au regard de ce qu'on pourrait espérer pour avoir un service géant en toute sécurité et puis on l'a vu aussi avec les inondations et je reviens là-dessus c'est qu'on a encore du mal aujourd'hui dans un projet comme Ouvira à aller sur des sujets de gestion intégrée de la ressource on sait qu'ils sont de plus en plus importants et le changement climatique nous invite de plus en plus à intégrer tous ces sujets de gestion intégrée de la ressource en eau mais c'est encore des enjeux qui nous invitent sur le grand cycle et qui sont un peu complexes à prendre en charge dans une telle intervention ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir deuxième point c'est les éléments liés au renforcement de capacité des équipes sur le centre d'Ouvira donc en fait il y a cette possibilité cette offre d'appuyer ces équipes-là mais on a aussi dû tenir compte je dirais finalement de la capacité d'absorption de ces équipes qui sont très prises par plein de sujets très opérationnels donc les renforcements de capacité un peu plus globaux parfois on peut être manqué en tout cas il y a aussi une imitation du personnel qui fait qu'on a difficulté à offrir ces appuis et puis dernier point une difficulté à appréhender des pratiques informelles qu'on a peut-être mal mesurées comme tout ce qui est revente d'eau sur des rebonnets par des particuliers j'ai deux derniers points l'autre constatation c'est qu'on est obligé d'être sur des temps longs et de s'adapter à ces temps longs ça c'est aussi un enseignement du projet et puis Karine va revenir sur les effets épidémiologiques et notamment les coûts associés aux maladies diarrhéiques et je dirais que là pour l'AFD c'est vraiment un sujet intéressant en termes d'impact notamment de ces projets d'infrastructure et d'amélioration du service d'accès à l'eau potable c'est des choses qu'il faut mesurer dans des temps longs mais pour nous c'est vraiment des aspects qu'on souhaite continuer à investiguer à encourager et en tout cas on est convaincu que c'est un peu au coeur aussi des arguments qui contribuent à faire un à partager notre conviction sur le fait qu'il faut investir dans ces infrastructures d'eau potable et on invite notamment assez régulièrement et dans plein d'enceintes différentes les différents bailleurs et notamment les banques publiques nationales à se saisir des besoins d'investissement dans ce secteur et à poursuivre les efforts qui sont déjà réalisés voilà un peu pour les réactions que je voulais faire et j'espère que je n'ai pas pris trop de temps j'ai respecté le timing et je vous repasse la parole c'est parfait merci beaucoup merci Audrey et sans plus attendre je repasse la parole à Karine pour maintenant aller plus vers les résultats de l'étude et j'en profite juste pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions on en a déjà un certain nombre mais on vous encourage à poser autant de questions que vous le souhaitez dans l'onglet spécifiquement questions et on sélectionnera après les interventions de tous les panélistes quelques questions pour réponses merci à toi la main merci Pierre-Yves donc dans cette deuxième partie de présentation dès que les slides sont visibles je vais passer en revue l'évolution du service d'approvisionnement en eau à Ouvira ensuite vous donner quelques détails sur les analyses épidémiologiques et puis conclure avec l'estimation des coûts des maladies diarrhéiques donc dans cette première partie sur le service d'approvisionnement en eau je vais vous présenter un travail qui a été mené par deux étudiantes de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et puis qui a récemment été publié dans Water Research ce que nous avons fait c'est que nous avons considéré quatre dimensions du service d'approvisionnement en eau l'accessibilité c'est à dire la distance entre l'utilisateur et le robinet le plus proche qu'il s'agisse d'un robinet privé ou d'une bande fontaine en deuxième la quantité d'eau livrée selon les données de facturation qui ont été partagées avec nous par la régie des eaux troisième dimension c'est la continuité que nous avons estimé sur la base des registres d'opération des pompes donc ça c'était une mesure indirecte et centralisée pour toute la ville alors que pour les autres composantes nous avons travaillé à l'échelle des différents quartiers de Ouvira et puis la quatrième dimension considérée c'était l'abordabilité ou accessibilité économique avec une définition simple qui considère que les dépenses pour le service d'approvisionnement en eau ne devraient pas excéder 5% du revenu moyen mensuel d'un ménage donc dans les slides suivantes je vais passer en revue chacune de ces composantes assez rapidement et vous présenter également un index que nous avons généré pour synthétiser ces quatre composantes sous forme d'une seule valeur si je commence si je commence avec l'accessibilité vous voyez sur ce graphique et c'est normal qu'il ne soit pas entièrement lisible sur l'axe horizontal c'est le temps de 2017 à 2021 et puis l'axe vertical vous montre de 0 à 100% la proportion de ménages qui ont accès à un robinet privé ou qui se situe à moins de 200 mètres d'une bande fontaine et là la tendance est assez claire on a une augmentation de l'accessibilité au fil de notre période d'observation qui correspond à l'installation de ces 2400 nouveaux robinets et des 93 93 bornes fontaines la deuxième composante sur la droite ce serait la quantité d'eau estimée par utilisateur donc ça ça a été estimé sur la base des données de facturation et du nombre d'utilisateurs et ce que nous voyons déjà sur l'axe vertical on va jusqu'à un maximum d'environ 25 litres par personne et par jour donc on est resté sur des quantités d'eau par utilisateur extrêmement faibles pendant presque toute la période d'observation on a pas mal de variabilité aussi entre les différents quartiers de la ville et une tendance générale à la dégradation qui correspond donc à ces limitations sur la capacité de production tandis que le nombre de robinets augmentait avec l'installation de nouveaux branchements donc une tendance plutôt négative en ce qui concerne la quantité d'eau disponible par utilisateur notre troisième dimension c'était la quantité pardon la continuité donc la continuité du service approximée à l'échelle de la ville par les heures de fonctionnement des pompes on voit qu'on avait des pompes fonctionnelles à peine plus de la moitié du temps en moyenne et là à nouveau à partir de 2020 des perturbations dans l'approvisionnement en électricité une plus grande variabilité mais aussi en moyenne moins d'heures de fonctionnement dans la deuxième partie de notre période d'observation donc plutôt une tendance à la baisse et le dernier graphique quatrième dimension et désolé si je vais un petit peu vite mais on a c'est vraiment dans les grandes lignes on a la bordabilité qui était très élevée au début de notre période d'observation et ici on voit de nouveau à partir de fin 2020 une augmentation de la variabilité et une certaine dégradation de la situation qui est cette fois dû principalement selon nos informations à des problèmes de taux de change et modification des tarifs qui sont appliqués au niveau national donc là aussi une tendance plutôt négative quand on essaye de regrouper ces quatre dimensions la carte ici sur la droite vous montre les valeurs prises par l'indicateur pour notre durée d'observation entre 2017 et 2021 et le premier constat c'est qu'on était sur une échelle de 0 à 100% avec 100% correspondant à un service d'approvisionnement en eau idéal ou géré en toute sécurité selon les définitions de l'ODD et on est à des valeurs inférieures à 40% sur toutes les valeurs observées donc une situation vraiment loin d'être idéale on avait des qualités de service légèrement meilleures dans les zones de faible altitude proche du lac et aussi proche du réservoir existant que vous voyez le réservoir Tanganyika illustré par l'étoile sur la carte proche du numéro 11 et puis le projet n'a pas pu intervenir jusqu'à fin 2021 sur les zones du nord de la ville 1 à 4 et dans ces zones-là on a vu on n'a pas de variation donc on n'a pas de changement dans la valeur de l'indicateur en général je pense que David Poinar l'a dit nos observations s'arrêtent à fin 2021 il y avait à ce moment-là plus de ressources disponibles pour la recherche mais les travaux ont continué et donc des améliorations étaient attendues pour 2023 on a peut-être des collègues d'Ovira en ligne qui pourraient nous donner un update dans le chat mais enfin des améliorations du service sont attendues à l'avenir voilà j'en viens maintenant aux analyses épidémiologiques et puis vous l'avez vu avec ces résultats concernant les services d'approvisionnement en eau on n'était pas dans une situation où nous pouvions distinguer clairement avant et après l'intervention donc la vision initiale pour l'étude était de faire un essai randomisé avec dans chaque quartier une période avant et une période après l'intervention mais il s'est avéré que ce n'était plus possible avec tous les défis d'implémentation que j'ai déjà exposés donc nous avions un protocole publié avec différentes approches en fonction des défis rencontrés dans l'implémentation et sur la base de ce protocole nous avons adapté une approche d'analyse observationnelle c'est à dire que nous avons tenté déterminer si sur le plan statistique les variations observées dans la qualité du service d'approvisionnement en eau étaient liées aux variations d'incidence dans les maladies diarrhéiques et le choléra confirmé donc nous avons pris comme référence une augmentation de 5 points dans l'index de qualité du service qui reflète donc ces 4 composantes que je viens de présenter et puis nous avons répété l'analyse de manière indépendante pour chacune des composantes avec l'objectif d'investiguer un peu les éventuels mécanismes sous-jacents donc dans les prochaines slides je vais vous présenter nos principaux résultats pour la lecture de ce graphique vous voyez tout en bas l'axe horizontal qui va jusqu'à 1 avec la valeur de 1 correspondant à aucun effet et puis pour chaque analyse nous avons un ratio des taux d'incidence estimé qui correspond au point et un intervalle de confiance qui est illustré par la ligne donc la première analyse que je vous montre ici c'est celle qui met en relation notre index de qualité du service d'approvisionnement en eau avec l'incidence du choléra confirmé et pour cette analyse nous avions un ratio des taux d'incidence de 0,84 ce qui peut être interprété comme une réduction de 16% de l'incidence du choléra avec une augmentation de 5 points de pourcentage dans notre index de qualité du service et puis dans ce cas-là l'intervalle de confiance reste en dessous de 1 donc c'est un résultat fiable ou qu'on pourrait qualifier de statistiquement significatif l'effet il est similaire lorsqu'on considère tous les patients admis c'est la deuxième analyse mais il est un peu dilué avec un intervalle de confiance qui inclut 1 et c'est peut-être dû à la variété des maladies qui sont incluses dans cet ensemble de patients considérés qui sont affectés par différents types de maladies diarrhéiques je vais maintenant ajouter toutes les dimensions du service que nous avons présenté tout à l'heure donc pour l'accessibilité sans surprise on a deux résultats qui indiquent qu'une augmentation de l'accessibilité seule donc la proximité d'un robinet n'a pas d'effet sur l'incidence du choléra ou des maladies diarrhéiques pour la quantité d'eau on a un effet intéressant on a un ratio de taux d'incidence qui est de 0,76 pour le choléra confirmé donc on peut interpréter ça comme le fait qu'une augmentation de 5 litres d'eau par personne et par jour pourrait réduire l'incidence du choléra d'environ un quart ou 24% et à nouveau on est là dans un résultat fiable avec l'intervalle de confiance qui reste bien en dessous de 1 et une situation similaire avec tous les patients mais un effet dilué notre troisième dimension c'était la continuité et là on a un effet qui est d'une magnitude similaire à ce qu'on a observé pour la quantité d'eau on pourrait l'interpréter comme le fait que 5% de temps de fonctionnement des pompes en plus permettrait de réduire l'incidence du choléra d'environ un quart ou 25% et puis là on a un intervalle de confiance qui est assez étroit mais probablement dû au fait que nous n'avons pas pu capturer des variations entre quartiers dans cette analyse c'était une mesure au niveau de la ville qui est quand même très approximative mais ces résultats sont cohérents avec des travaux précédents qui avaient été publiés par Aurélie Gendron dans le cadre du projet et qui identifiaient un fort impact des interruptions de l'approvisionnement en eau potable sur le nombre d'admissions enregistrées au niveau du centre de traitement du choléra entre 2009 et 2014 5% de fonctionnement de temps de fonctionnement en plus des pompes je ne l'ai pas mentionné mais c'est environ 1h15 par jour pour vous donner une dimension concrète à cette recommandation et puis finalement l'abordabilité là aussi comme l'accessibilité seule et sans surprise on ne voit aucun effet significatif dans nos analyses donc finalement avec ces analyses à la fois de documentation du service d'approvisionnement en eau et puis d'analyse épidémiologique on présente un travail rigoureux sur une intervention centralisée donc des infrastructures centralisées qui répond à une des lacunes de recherche que nous avions identifiées dans un contexte où justement peu de travaux sur ces interventions à long terme ont pu être conduits au niveau de nos résultats épidémiologiques on a une association claire entre l'approvisionnement en eau surtout la continuité et la quantité qui est à disposition et l'incidence du choléra comme je l'ai dit c'est cohérent avec des résultats précédents et puis ça souligne encore une fois la nécessité de travailler sur la qualité du service dans son ensemble bien au-delà des infrastructures et la pertinence des définitions des objectifs du développement durable avec cette ambition d'avoir des services qui soient gérés en toute sécurité finalement ces travaux donnent aussi quelques évidences scientifiques qui sont pertinentes pour le plaidoyer et pour la conception de futurs projets de lutte contre le choléra à Ouvira et ailleurs j'en viens à la toute dernière partie de ma présentation et c'était cette analyse économique qui a été menée par mes collègues de la London School Patrick Katana et Ian Ross et dans cette analyse nous avons cherché à estimer le coût sociétal le coût total d'un épisode de maladie diarrhéique à Ouvira pour cela nous nous sommes basés principalement sur les données de l'enquête de septembre 2021 j'y ai fait déjà plusieurs fois référence au cours de ma présentation et puis je prends cette occasion de aussi saluer les enquêteurs si certains d'entre eux sont connectés qui ont fait un travail vraiment remarquable au cours de ces enquêtes on avait une super équipe sur le terrain donc ces données d'enquête incluaient des rapports de 175 cas de diarrhée dans les ménages visités dans les sept jours précédents l'enquête et puis pour ces cas-là nous avons collecté des informations sur l'endroit où les soins ont été recherchés les coûts de transport les coûts de médicaments et nous avons aussi combiné ça avec les informations partagées par la zone de santé sur les coûts de la prise en charge finalement en quantifiant les coûts directs c'est-à-dire les dépenses encourues par les patients et les coûts indirects qui correspondent aux pertes de temps ou pertes de productivité du patient et des soignants on arrive à environ 16,7 dollars américains par épisode de diarrhée ce qui est substantiel et quand on regarde uniquement les dépenses encourues donc uniquement les coûts directs on voit que dans la majorité on a des ménages qui payent de l'ordre de 2 dollars américains par cas de diarrhée si on met ça en perspective avec le revenu mensuel moyen estimé par ménage à 88 dollars dans une enquête réalisée à Bukabu donc dans la même région on voit que c'est vraiment considérable voilà j'ai passé ces résultats assez rapidement en revue j'en viens à ma slide de conclusion où je souhaitais souligner quelques éléments liés avec ce projet donc tout d'abord l'importance et la valeur d'avoir impliqué une équipe de recherche dès la conception du projet ça a vraiment permis de mettre en place des systèmes de collecte de données pour documenter rigoureusement les différents développements du programme d'amélioration des infrastructures et l'évolution épidémiologique dans un contexte complexe c'est avec ces activités de recherche nous avons pu renforcer la surveillance clinique du choléra dans une zone avec un fardeau élevé de choléra et de maladies diarrhéiques et puis finalement cette base de données j'ai remis ici en tout petit mais cette base de données sur plus d'une décennie a ouvert la porte à de nouveaux projets de recherche donc on a comme une plateforme de recherche qui s'est développée à Ouvira avec des analyses on avait un partenariat avec l'Institut Pasteur pour des analyses microbiologiques assez avancées qui ont fait avancer la compréhension des dynamiques de transmission dans la région on a eu l'université Johns Hopkins avec London School qui maintenant mène une évaluation d'impact sur la vaccination et puis les dynamiques de transmission environnementale on a aussi différentes modélisations sur les interventions à court terme les CATI ces interventions centrées sur les ménages qui sont en cours donc on a vraiment eu des développements importants au niveau de la recherche grâce à ce projet on a eu des contributions à la formation avec une thèse de doctorat notamment par Aurélie Gendron un travail de master un projet de semestre stage d'études pour des étudiants de la London School et de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et nous avons une dizaine de publications qui sont prêtes ou en préparation et ces publications ont surtout de la valeur en ce sens qu'elles fournissent des recommandations basées sur des résultats de recherche opérationnelle donc vraiment des enseignements tirés de l'implémentation de ce programme qui a pu être documenté de manière rigoureuse et finalement je reviens sur la question des partenariats on a vu que ces partenariats étaient essentiels pour mener à bien les activités de recherche on a aussi vu que de tous côtés on a dû accommoder de la flexibilité pour faire face aux défis et puis adopter des méthodes pragmatiques et finalement notre équipe a réuni plusieurs disciplines donc d'ingénierie épidémiologie économie pour essayer de générer le plus de connaissances possibles à partir de ces activités de recherche voilà donc j'aimerais vous remercier de votre attention vous voyez ici l'innom de notre équipe LSHTM en 2023 et les logos de nos partenaires c'est très incomplet il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce projet notamment au niveau de la zone de santé j'ai mentionné Oxfam les enquêteurs qui se sont mobilisés dans des conditions parfois difficiles et puis j'aimerais vraiment saluer tous les efforts qui ont été fournis et j'espère que personne ne se sente oublié avec ce remerciement un peu abrégé mais merci beaucoup merci merci beaucoup je vais tout de suite donner la parole au professeur Didier Bonpeng je crois qu'il y a deux slides pour appuyer son propos on va charger ça et donc le docteur Didier Bonpeng qui est professeur d'écologie maladie infectieuse à la faculté de l'université de Kinshasa où je dirige le système d'écologie et contrôle des maladies infectieuses et responsable de l'écologie des maladies infectieuses et les gars je crois qu'il y a à cocher d'avoir vraiment le passé de France et une grande partie de cette histoire dans cette étude à vous la parole merci bien donc on va aller directement sur la première slide pour soutenir ce propos pendant que je l'attends donc je remercie encore une fois de plus Karine pour cette belle présentation alors moi c'est juste cinq minutes pour un petit commentaire à l'issue de cette présentation le premier c'est je pense que ce projet est une belle illustration et il tord bien le cou à toutes ces idées reçues selon lesquelles on ne peut pas travailler sur du durable on ne peut pas travailler sur de la réhabilitation d'infrastructures dans des problématiques du genre choléra il dit que jusqu'aujourd'hui quand on parle de ce terme wash origine à saignissement dans les pays comme la RDC ça s'est réduit ça s'est résout à distribuer des produits chlorés ou attendre des populations autour d'un point d'eau pour mettre du chlore dans des seaux je pense qu'il va falloir qu'on arrête avec ça ça fait longtemps qu'on le fait mais sans résultat parce qu'on a toujours dit ça prend du temps ça prend du temps de travailler sur du durable et bien ce projet sur Ouvira et tout ce que vous avez montré avec ces résultats en termes de quantité en termes de continuité de service tout ce que ça nous montre c'est que c'est faisable donc je pense que les interventions liées à l'eau on voit bien que ça a plus d'impact sur la réduction de la mortalité de la morbidité liée au maladie diarrhique au délai du choléra bien donc il y a une autre chose aussi que nous montre ce projet c'est que contrairement aux idées reçues Ouvira ça concentre tout tout ce qu'on a vu tout à l'heure c'est vraiment la complexité à son summum les déplacements des populations les conflits ajoutés à cela tous les conséquences des changements climatiques mais malgré cela et aussi l'enclavement on s'en parlait de l'enclavement parce que ce qui n'a pas été beaucoup dit c'est toutes les contraintes logistiques pour acheminer tout le matériel lourd pour la réhabilitation des réseaux d'eau mais malgré tout cela le projet est en cours et je suis d'accord avec ce qui a été dit et les collègues qui soutiennent aussi cela que ça peut être un peu trop tôt aujourd'hui pour commencer déjà à parler de l'évaluation de l'impact il faut encore attendre un peu de temps la diapo suivante et ce sera la dernière mon dernier commentaire donc mon dernier commentaire la dernière slide c'est pour montrer que alors dans un pays vaste comme la RDC c'est qu'on a toujours dit oui d'accord c'est bien beau votre discours sur l'eau mais où est-ce qu'on va le faire il ne s'agit pas on a toujours dit il faut bien différencier un projet global de réhabilitation de fourniture d'eau potable à toute la population c'est qui est idéal c'est qui est légitime à un projet de réduction de la mortalité morabilité par l'eau et ici en ce qui concerne le choléra en RDC ça se résout à peu près à 25 zones de santé sur les 519 qui comptent le pays représentant 25% de la population et si on comprend bien l'épidémiologie du choléra ça veut dire que sur ces 25 zones de santé il est possible de réduire et pratiquement toute l'élimination est basée sur cela donc quelque part on va dire on ne pourra pas atteindre l'élimination si on ne travaille pas sur du durable et c'est exactement ça donc moi aujourd'hui c'est que ce projet nous montre aussi c'est que la mobilisation des ressources même s'il reste un des principaux défis ça a été possible ça prend du temps mais avec de l'abnégation on y arrive enfin tout ce que nous espérons c'est que dans quelques temps malgré le temps qui a été pris ce projet va arriver au bout on arrivera à évaluer correctement l'impact et que en même temps on n'a pas besoin d'attendre la fin de ce projet pour déjà le considérer comme un vrai modèle de ce qui doit être fait dans les autres zones hotspots et j'espère que moi c'est mon principal message vraiment pour la mise en oeuvre du PMSEC 2023-2027 dont l'endosement va avoir lieu on l'espère le mois prochain merci bien merci beaucoup et donc le PMSEC pour le plan stratégique sectoriel d'élimination du choléra en RDC et merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus je vais maintenant inviter notre dernier paneliste le docteur qui est directeur du groupe de recherche en santé environnementale à la London School of Hygiene and Journalism de médecine et chercheur principal pour plusieurs études épidémiologiques à large échelle donc peut-être la réaction sur l'utilité de ses travaux pour la recherche merci Pierre-Yves et merci surtout à Karine pour une présentation très limpide en fait je veux juste quelques réflexions en fait ça fait ça fait quelques années que moi je travaille dans ce projet et évidemment c'est une initiative de recherche importante pour répondre à un problème de santé mondiale majeur en fait c'est le choléra et plus large que ça en fait les maladies diarrhiques l'année dernière les épidémies de choléra se sont forcément multipliées globalement et la diarrhée reste une cause majeure de mobilité et de la mortalité dans le monde et cette recherche vise à cobbler deux lacunes importantes dans la métropature épidémiologique le premier c'est l'effet des améliorations de services d'eau sur les maladies diarrhiques pas spécifiquement choléra et notamment à des niveaux de services plus élevés qui correspondent au DD en fait 6,1 et le deuxième c'est en fait les effets des améliorations de services d'eau sur le choléra là au-delà de notre expérience historique et des études sur les interventions visant à réduire la transmission secondaire comme l'équipe hygiène le chlore les preuves restent vraiment très limitées et je ne pense pas que l'on remette en question l'importance de l'eau potable pour la prévention du choléra mais l'absence je trouve l'absence des preuves de bonne qualité risque de privilégier d'autres stratégies et interventions qui sont plutôt à court terme en conséquence par exemple on voit souvent dans le secteur wash en matière d'eau assainissement d'hygiène une tendance vers des approches plutôt humanitaires réactives qui répondent aux problèmes plutôt que de les prévenir et donc la question c'est que pourquoi ces lacunes existent dans la littérature et je pense qu'il y a trois raisons clés le premier c'est que c'est souvent les contextes fragiles où ces problèmes sont les plus aigus le deuxième c'est souvent ça concerne les interventions très complexes les infrastructures à grande échelle dans la mise en œuvre peut prendre des années comme ce projet en Uvira et troisième c'est la difficulté d'associer des méthodes de recherche rigoureuses à des interventions complexes et souvent dans les contextes compliqués difficiles donc comment ce projet en Uvira a-t-il réussi et quelles sont les leçons pour moi il y a trois qualités je veux souligner de mon expérience avec ce projet le premier c'est le partenariat on en Uvira une consortium fort avec des compétences comparatives il y a le ministère de la santé il y a l'utilité il y a Régie Dessault il y a la fondation Viollia il y a AFP il y a aussi Oxfam et sans l'un de ces partenaires ce projet aurait échoué le deuxième c'est la patience il s'agit d'un travail de plus d'une décennie de nombreux défis ont été rencontrés en cours de route et la réussite d'un projet comme ça a nécessité la confiance et la flexibilité la supplesse des partenaires le troisième c'est un mot on a déjà entendu c'est le pragmatisme nous avons prédéfini dans le protocole tous les défis auxquels nous pourrions être confrontés et ce que nous ferions dans notre analyse cette approche nous a donné raison car tous les défis possibles que nous avons identifiés se sont effectivement concrétisés nous avons abandonné la conception originale de l'étude mais nous avons pu évaluer quand même l'association entre les améliorations en service d'eau et l'incidence de la maladie quand nous avons prévu parce que nous avions prévu une solution de réchange donc qu'est-ce que c'est les implications en fait de ce projet pour moi nous avons besoin dans le secteur de santé publique santé globale nous avons besoin de plus de recherches solides mais pragmatiques de ce type c'est difficile ça c'est sûr mais c'est nécessaire deuxième cela nécessite un engagement à long terme de la part des donateurs en fait pardon des bailleurs et des agences opérationnelles qui soutiennent ce type de recherche car elles composent des risques réels d'échec et troisième nous déposons comme Karine l'a dit d'au moins une dizaine d'articles scientifiques avec plein des résultats importants mais moi en fait globalement je dirais le résultat principal c'est je dirais que cette étude montre que lorsque la qualité du service d'eau potable se mille en particulier en ce qui concerne la quantité d'eau disponible et la continuité du service d'eau cela est associé à une réduction des cas de choléra et ça même c'est assez simple c'est un résultat très important pour la communauté de lutte contre la choléra en fait je ne parle pas que de EDC comme professeur Bompang mais au niveau régional international c'est un résultat très important c'est une nouvelle preuve et aussi plus large que le secte de choléra c'est aussi un résultat important pour la communauté WASH au central large c'est-tu dans un moment avec le ODD quand on n'a pas eu suffisamment de progrès bon merci merci à tout le monde merci beaucoup merci Oliver alors on a un petit peu dépassé en temps mais on va quand même avoir un bon quart d'heure pour les questions réponses on a recensé alors je vais essayer de faire un mix des questions les plus votées et puis celles où je pense qu'une réponse particulièrement intéressante pourrait être donnée par les panélistes que nous avons ici alors peut-être première question très générale pour toi Audrey et c'est un peu une question je pense de compréhension du cycle des projets à l'AFD et comment comment est-ce qu'un projet à l'AFD fonctionne alors comment est-ce que les partenaires nationaux ou disons de la région en question participent au projet AFD et notamment le secteur privé ok merci Pierre-Yves donc oui je vais faire une réponse rapide donc ça a été indiqué par Karine dans sa présentation initiale mais c'est important de le redire donc nous on finance dans le cadre de ce projet la Régie des eaux qui est une entreprise publique congolaise en charge du service de l'eau en milieu urbain et qui en fait dispose d'un centre à Ouvira et donc on appuie la Régie des eaux son centre à Ouvira et également de fait la direction provinciale au sud Kivu donc on a bien un partenaire qui est en fait le maître d'ouvrage du projet qui reçoit les financements qui est totalement impliqué dans la mise en oeuvre du projet donc ça c'est le partenaire je dirais un peu central du dispositif de financement de l'AFD et en fait si on regarde plus largement on va retrouver pas mal d'autres partenaires locaux bien sûr au niveau de l'étude on a toute la zone de santé d'Ouvira le centre de traitement du choléra et tous les acteurs de la santé qui sont engagés on a également dans le cadre de ce projet eu des appuis à la structuration d'associations d'usagers des bornes fontaines les ASUBF qui ont été mises en place par l'ONG Adir et qui continuent leur travail malgré parfois le manque de ressources en eau disponibles au niveau des bornes fontaines on a eu un partenariat entre la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge congolaise qu'on a financé dans le cadre du projet pour toute la partie hygiène en tout cas pratique et sensibilisation à l'hygiène et je sais qu'il y a eu des questions en ce sens-là et puis ensuite on a effectivement des entreprises qui sont recrutées par appel d'offres qui sont des entreprises internationales et qui participent aux travaux donc ça c'est un peu je dirais un peu la structure du projet dans ce cas-là qui est une structure assez classique qu'on retrouve assez globalement dans les projets AFD et en fait sur nos appuis au secteur privé notamment dans le secteur au assainissement si je regarde de manière un peu plus large donc sur tout ce qui est eau potable on a effectivement beaucoup d'appuis historiques à des opérateurs nationaux publics en charge du service de l'eau ça c'est un peu du fait même de la structuration du service on retrouve ces acteurs clés mais aujourd'hui on voit aussi qu'il y a une diversification d'un certain nombre d'appuis de financement à des opérateurs privés notamment quand on est sur du décentralisé des mini-réseaux autonomes ensuite ça dépend fortement de la structuration du service dans chacun des pays et aussi si on est en zone urbaine périurbaine ou rurale donc ça c'était un peu une réponse générique et je voulais ressouligner un dernier point c'est qu'on est là dans une restitution en ligne qui est pilotée plutôt depuis le siège de l'AFD et ce qu'il faut souligner c'est qu'on a mené en janvier en tout cas Karine était en première ligne à Kinshasa et on a invité les partenaires d'Uvira à une restitution de cette étude et de ses travaux il y avait aussi bien sûr la régie des eaux et le ministère de la santé congolaise et un certain nombre d'acteurs M. Bompang était aussi présent sur place donc pour vous dire qu'on est dans une séquence de partage de résultats mais qu'il y a eu aussi une restitution en RDC et on y tenait donc voilà j'apporte aussi cette précision importante Merci beaucoup parfait Audrey je me tourne maintenant vers David de la fondation Veolia peut-être je vais essayer de regrouper deux questions donc il y en a une je pense qui a été un peu abordée tout le long de la présentation mais si vous pouvez essayer de résumer pourquoi est-ce qu'il a fallu 10 ans pour construire ces infrastructures défis opérationnels ou plutôt ou plutôt réglementaires et puis peut-être un petit peu plus large si tu veux tenter une réponse vu la connaissance sur le choléra pourquoi ne pas mettre en place plus de réseaux d'assainissement et des réseaux de dessert d'eau potable Très bien merci pour ces questions donc donc brièvement pourquoi 10 ans effectivement c'était pas prévu de faire 10 ans et le projet ce n'est pas ce n'est pas essentiellement des travaux mais il y avait vraiment tout un cadre donc qui nécessitait de faire l'audit des infrastructures de créer ce schéma directeur on parle vraiment d'un schéma directeur majeur c'est-à-dire du captage des usines les réservoirs le réseau de distribution et les bandes fontaines en lien avec justement toute la procédure scientifique à mettre en place pour mesurer tous ces effets donc ça a pris un peu de temps mais c'est surtout que ce qu'on n'avait pas prévu ce sont ce qui a été énoncé plusieurs fois les défis que l'on a rencontrés donc liés au changement climatique notamment la crue la crue de 2020 d'avril 2020 on devait réceptionner justement le captage et l'usine et malheureusement on était encore en cours de travaux et donc la crue est arrivée juste au mauvais moment puisqu'elle a emporté le captage et donc ça ça a grandement chamboulé le planning puisqu'il a même fallu revoir le plan de financement retrouver des financements donc encore merci à l'AFD aussi d'avoir dit présent tous les acteurs sont résilients on a tous revu d'ailleurs toute la partie contractuelle pour pouvoir reconduire et finaliser ce projet et on a eu justement avec le Covid des grands problèmes d'approvisionnement de fournitures qui est bonpang l'a re-signalé c'est enclavé et donc tout ce qui est contrainte de logistique est démultiplié quand on est à Ouvira donc ça ça a grandement perturbé le planning initial mais mais ça reste possible et bien entendu on a essuyé des plâtres aussi et maintenant on est plus aguerri à ce type de projet s'il fallait reconduire aussi et concernant oui c'est une vraie interrogation pourquoi ne pas améliorer les conditions d'assainissement et d'infrastructure pour lutter contre le choléra c'est le message d'aujourd'hui je pense c'est vraiment de participer à ce type de chantier de projet d'aller encore plus vite et plus loin et vraiment d'engager les acteurs politiques aussi des différents pays qui sont déjà engagés mais qui puissent être accompagnés puisque c'est encore une fois je vais le répéter c'est la solution pour moi sur le long terme comme ça a été dit plusieurs fois parfait merci beaucoup je me tourne maintenant plutôt du côté des chercheurs je vais essayer de regrouper aussi deux questions en une donc on en a une première qui est comment s'organiser pour avoir un plus grand nombre d'évaluations d'une qualité élevée comme celle-ci et je pense qu'on peut peut-être restreindre un peu dans ces contextes difficiles et sur des types de projets difficiles à évaluer et donc dans la continuité est-ce qu'à ce stade une réplication de ce type de projet est prévu et envisageable et alors je propose peut-être de commencer par Oliver qui nous a bien parlé de toutes les difficultés à mettre en oeuvre ce type d'études et les potentielles solutions bon moi je trouve en fait la première chose c'est de partager comme aujourd'hui en fait l'expérience qu'on a eue entre AFT Fondation Violia et London School et les autres partenaires pour communiquer en fait les stratégies et aussi les bénéfices d'entrer dans les projets comme 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 Uvira après moi je trouve qu'il y a vraiment une une défi au niveau buyer en fait pour les pour les finances pour la recherche comme on y verra et j'imagine par exemple pour AFT qui est un gouvernemental c'est pas facile en fait de prendre des risques à cette échelle en fait c'est un projet de 10 ans qui était prévu pour je sais pour 5 ans quelque chose et après en fait il faut dire aussi c'est c'est assez cher aussi mais par contre ce qu'on voit aujourd'hui c'est que cet investissement a produit les résultats qui sont vraiment pétinants des questions en fait du secteur du choléra du secteur du secteur wash et donc moi je trouve il faut peut-être du leadership au niveau buyer en fait pour faire pour pli-droyer en fait pour plus de recherches comme au Nuvira et je sais en Angleterre en Royaume-Uni il y avait un moment quand le gouvernement en Angleterre a financé plus d'études comme au Nuvira mais à ce moment il y a beaucoup moins de finances donc c'est vraiment un challenge et en fait le dernier c'est que moi je pense qu'il y a un rôle pour le OMS en fait pour diriger un peu pour communiquer en fait les besoins en thème des preuves en thème de recherche et pour les buyers en fait de répondre à ces priorités ou ces questions voilà merci merci Karine toi qui qui a été sur ce projet tous les jours pendant plusieurs années tu as un complément je pense la seule chose que j'ajouterais c'est ce que j'ai déjà dit sur la valeur d'impliquer l'équipe de recherche et la conception du projet ça c'était quelque chose d'assez unique qui diffère peut-être de la manière traditionnelle de conduire des évaluations au terme d'un projet et le fait de travailler ensemble depuis le départ ça a vraiment permis de mettre en place ces systèmes de collecte de données qui ont permis de générer des évidences sur la durée et qu'on peut aujourd'hui analyser présenter interpréter et aussi par rapport aux coûts en pensant un petit peu au rôle que j'ai maintenant aussi non plus de chercheuse mais de chargée de programme les coûts de l'étude représentaient dans l'ensemble moins de 5% de l'investissement en total là au Vira et c'est un coût qui est assez faible à mon sens par rapport à la valeur ajoutée de toutes ces connaissances qui ont été acquises des partenariats qui ont été établis et du travail qui peut maintenant continuer pour vraiment faire avancer les connaissances dans ce domaine donc peut-être aussi en tant que chercheur on a une responsabilité de faire se plaidoyer auprès des bailleurs sur la valeur des projets de recherche lorsqu'ils sont associés dès la conception à des programmes d'amélioration d'infrastructure Merci beaucoup et je me tourne maintenant vers le Didier Bonpang est-ce que vous avez une réaction sur ces éléments un peu de répliquer ce type d'études des apprentissages et comment avoir plus d'évaluation dans ces conditions Je pense que à ce qui a déjà été dit par les collègues moi je vais juste insister sur un dernier point c'est Oliver qui l'a dit tout à l'heure il voulait insister sur cela parce que c'est vraiment important dans les contextes comme ceux des pays type RDC et tous les pays similaires il est vraiment ici important je pense de souligner le rôle que peuvent jouer les agences des Nations Unies l'OMS en premier dans le plaidoyer en faveur de ce type de projet pour amener les bailleurs puisqu'on en a beaucoup parlé ici Oliver on en a aussi parlé qu'au fond il faut de l'argent ça met du temps mais ça il faut que les voix qui portent se chargent de la communication du plaidoyer pour ce type de projet parce que la solution elle viendra de là je ne vois pas comment on va parler de l'élimination on ne parle pas de contrôle ici de l'élimination en ce qui concerne ici le choléra si c'était des maladies à éradiquer on parlerait également de cet objectif là comment on peut aller à ces objectifs forts sans travailler sur les causes structurelles ce n'est pas possible et c'est ce discours qui doit être passé à tous les niveaux et je crains que la voix des chercheurs seuls ne suffise plus en ce moment là il faut un vrai changement de perception au niveau des bailleurs au niveau des grands acteurs donc il faut que les relais en termes de communication soient portés à un autre niveau que le niveau des chercheurs voilà moi ce que je peux ajouter à ce niveau merci le message est reçu et c'est un message important je vois qu'on est parfaitement dans les temps même j'ai une petite minute pour je vais me permettre moi-même de répondre mais très rapidement à une question qui a été beaucoup votée dans le chat sur une question aussi assez générale sur le rôle des critères d'évaluation du cadre de l'OCDE alors peut-être juste dire que c'est donc pour nous à l'OCDE en tout cas notre vision c'est que ces critères du cadre c'est un cadre c'est une structure pour nous aider à réfléchir quoi évaluer et comment évaluer alors c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sans s'y restreindre complètement dans nos évaluations ex post c'est donc un exercice assez différent de ce qu'on voit ici qui est vraiment quelque chose qui se rapproche plus beaucoup plus d'un travail de recherche et sur toute la continuité du projet et donc ici par définition ce qu'on essaye beaucoup de regarder c'est les impacts alors on a eu toute la présentation sur l'évaluation de processus et donc encore une fois ce cadre il nous aide aussi à réfléchir à qu'est-ce qu'on doit regarder et aborder un peu les choses aussi dans la logique de la théorie du changement donc c'est notre vision à l'AFD c'est une aide c'est un cadre mais ce n'est pas quelque chose auquel on doit se restreindre et surtout on ne doit pas systématiquement dans toutes nos évaluations évaluer l'ensemble des critères du cadre et il nous reste tout juste cinq minutes et donc j'invite Thomas Melogneau à se joindre à nous donc Thomas Melogneau qui est notre directeur exécutif à l'innovation la stratégie et la recherche merci beaucoup Pierre-Yves donc je voudrais à mon tour remercier les organisateurs Pierre-Yves Jean-Claude également Sylvie et Delphine qui sont présentes ici avec nous remercier nos panélistes et puis toutes les institutions qui ont été associées à ce projet de long terme donc la fondation Veolia l'Union Européenne Oxfam et évidemment peut-être j'aurais dû commencer par là les collègues congolais du ministère de la Santé de la Régie des Eaux également les chercheurs de l'école de LSHTM de Londres peut-être en deux mots vous dire peut-être quelques éléments de conclusion ou d'ouverture je rebondis sur ce qu'a dit Didier Bonpang tout à l'heure qui faisait le lien ou la distinction entre urgence et développement et à travers tout ce qui a été exposé aujourd'hui on a vu ce qu'est la différence entre urgence et développement et peut-être le continuum d'ailleurs de l'un à l'autre je m'explique d'ailleurs Didier vous disiez tout à l'heure il faut parfois traiter des problèmes immédiats donc s'agissant du choléra on peut les traiter par une approche curative avec des vaccins ou des traitements mais également s'attaquer à des problèmes de plus long terme donc en l'occurrence la disponibilité d'une eau de qualité en quantité suffisante et avec une continuité de service et j'ai l'exemple d'aujourd'hui à montrer ce qu'on essaye de promouvoir à l'AFD donc d'abord un investissement dans le long terme ça a été dit et illustré à merveille aujourd'hui avec tout ce que peuvent être à la fois les difficultés dont certaines étaient attendues et d'autres ont été plus circonstancielles mais qui montrent quand on s'attaque à un problème d'ampleur et en l'occurrence sur un territoire à la fois la disponibilité d'en eau mais aussi une politique de santé publique mais aussi une politique pour apporter de l'électricité évidemment on s'attaque à des difficultés relativement importantes et qui se confortent les unes les autres et c'est d'ailleurs un peu dans la logique des ODD de montrer que les enjeux de santé d'accès à l'énergie ou d'accès à l'eau peuvent être interconnectés donc finalement le pas de temps de 10 ans il peut avoir un côté choquant au regard de l'urgence au regard des besoins pour autant on est bien sur l'apport d'une solution globale à l'échelle d'un territoire donc je ne sais pas si en 2023 tous les problèmes auront été reglés peut-être pas mais en tout cas ce qu'on sait c'est que étape par étape et avec un investissement dans le temps long c'est sans doute la bonne manière pour apporter des résultats solides on le voyait d'ailleurs dans l'exposé que faisait Karine sur les résultats l'accès seul n'est pas suffisant la quantité seule n'est pas suffisante la quantité seule n'est pas suffisante l'abordabilité seule n'est pas suffisante bon on voyait dans le contexte d'Ouvira comment certains paramètres peuvent être plus importants que d'autres néanmoins ce que j'en tire comme conclusion peut-être au-delà de la situation de l'Est de la RDC c'est bien de promouvoir des approches globales et de s'interroger sur la cohérence de l'ensemble des interventions ou de l'ensemble des conditions qui sont nécessaires pour traiter certes une problématique de santé mais en réalité interconnecter avec d'autres problématiques ça vient peut-être ça m'amène à partager avec vous quelques messages sur les raisons pour lesquelles l'AFD investit dans l'évaluation je dirais la première et on le voit aujourd'hui c'est de s'interroger sur la nature la durabilité des impacts des projets je précise d'ailleurs qui ne sont pas portés par l'AFD ce sont les projets qui sont portés par des partenaires concolaires en l'occurrence la Régie des eaux mais qui sont financés par l'AFD et d'autres partenaires financiers ou techniques mais évidemment quand on est engagé dans des partenariats de long terme nous avons envie besoin de savoir ce que sont les obstacles parce qu'on est dans un univers difficile en effet et comment on peut les maintenir dans la durée donc ça je dirais que c'est un premier élément c'est la recherche au service de la démonstration d'impact la deuxième raison je pense pour lesquelles on investit une somme malgré tout substantielle Karine c'est que les conclusions ou les observations qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire ont une valeur au-delà même de la stricte région d'Ouvira donc c'est vrai pour le reste de la RDC et Didier nous montrait tout à l'heure la carte de l'ensemble du pays et l'ensemble des zones dites hotspots donc c'est évident que les conclusions observées dans la région d'Ouvira ont une valeur assez forte dans les autres régions il n'y aura pas des spécificités mais néanmoins une cohérence plus forte et pour autant je m'exprime aussi au titre de l'AFD en général je trouve que ça illustre aussi y compris pour d'autres des interventions des soutiens financiers dans d'autres pays le type de cohérence qu'on doit rechercher donc ça je pense que la connaissance qui est produite a une valeur à l'échelle d'une région mais aussi une valeur plus globale j'en tirerai aussi quelques autres conclusions on voyait les liens entre la fourniture d'eau et l'électricité évidemment c'est un défi pour les entreprises qui produisent ou qui sont associées à la construction de réseaux d'eau et ça montre de cette manière ça vous oblige et ça nous oblige aussi nous également à travailler de manière cohérente à l'échelle d'un système pour qu'il fonctionne dans sa globalité on voit pour reprendre l'exemple du choléra au vira comment une interruption d'eau liée à une inondation mais aussi à une coupure électrique peut venir endommager ou fortement diminuer en tout cas les résultats en santé publique donc ça nous oblige à une cohérence et certainement à une forme de complexité et dernier point peut-être je commençais par la différence entre urgence et développement peut-être pour apporter un point de vue légèrement différent de ce qui a été dit on voit que le développement c'est le temps long s'il faut 10 ans pour arriver entre une idée et la réalisation d'un réseau complexe ça veut dire qu'il ne faut pas ne rien faire néanmoins entre 0 et 10 ans donc vous parliez tout à l'heure de la vaccination je trouve qu'il y a aussi une complémentarité et pourquoi je dis ça parce qu'il faut être très lucide dès le départ d'un projet ou dans l'analyse des problèmes ou des difficultés d'un territoire sur le point de départ et le point d'arrivée et potentiellement il peut y avoir une superposition dans le temps en tout cas pendant les années pour construire par exemple un réseau d'eau une complémentarité forte entre des interventions plus ponctuelles qui ont leur utilité mais qui ne représentent pas du développement ou une solution durable et puis l'arrivée mais parfois tardive d'une solution plus complexe en particulier quand on est dans un univers géographique d'abord institutionnel évidemment ça va prendre du temps et il vaut mieux le savoir dès le départ et peut-être une dernière observation sur un point qu'on a touché un petit peu à la fin on a peu parlé aujourd'hui du modèle économique de l'eau du modèle économique de l'électricité mais évidemment le sujet pour la généralisation d'une infrastructure qu'on espère complètement abouti dans la zone d'Ouvira c'est aussi de permettre et de pouvoir assurer une viabilité une couverture à minima des coûts d'entretien et de fonctionnement d'une infrastructure telle qu'un réseau d'eau pour que la société ou la régie des eaux par exemple puisse non seulement entretenir le dispositif mais aussi en reproduire d'autres dans d'autres régions pour parvenir à une solution plus complète et plus durable au problème donc on l'a peut-être moins abordé aujourd'hui en voyant l'aspect rentabilité à l'échelle des ménages mais évidemment et j'insiste là-dessus nous sommes conscients nous qui faisons des dons mais aussi des prêts nous qui travaillons avec des régies qui ont besoin d'équilibrer leurs dépenses et leurs recettes que chacun doit pouvoir trouver un modèle économique social sanitaire énergétique pérenne ça fait partie aussi de l'équation voilà en tout cas moi j'ai en tant que spectateur trouvé cette session ce débat vraiment passionnant j'espère que ça a été le cas aussi pour vous on est très heureux à l'AFD avec tous nos partenaires de pouvoir rendre ces résultats cette connaissance accessible ça fait partie des biens publics auxquels nous nous essayons de contribuer donc restez fidèles je l'espère aux différents séminaires publications que l'AFD produit avec toutes nos équipes et je vous remercie à nouveau de votre participation et à très bientôt j'espère voilà bonne fin de journée merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous